Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. Nous parlons bien sûr de la situation dans les territoires palestiniens occupés. 76 ans après la Nakba, rien n'a changé. Une deuxième catastrophe palestinienne se réalise au vu et au su du monde entier. Des témoignages tout à l'heure. Les attaques sionnistes s'intensifient à raza. Aucune zone n'est épargnée. Les civils et les travailleurs humanitaires sont délibérément ciblés selon Human Rights Watch. Plus de 254 humanitaires ont été tués depuis le début des attaques sionnistes. Il sera question ce matin de coopération militaire entre le Maroc et l'entité sioniste. Le régime du Marzen prévoit la réalisation d'unités de fabrication de drones militaires. Une normalisation dénoncée par la population. C'est le zoom de ce matin. Le Niger s'attire les foudres des Etats-Unis en négociant des ventes d'uranium avec l'Iran. Que représente ce marché pour le Niger ? Quelles conséquences pourrait avoir cette bruit entre les deux pays ? Réponse des spécialistes. La guerre en Ukraine a un tournant. Les positions de défense de Kiev repoussées par l'armée russe alors que l'Occident se mobilise pour venir en aide à son allié. Poutine renforce son industrie militaire. Éclairage tout à l'heure. Bienvenue à tous. Nous commémorons ce 15 mai la Nakba. La catastrophe palestinienne. Ce jour où au moins 750 000 palestiniens ont été chassés de leurs terres. expropriés et où leurs biens ont été accaparés par Israël pour finir dans des camps de réfugiés. C'est la catastrophe qui dure depuis 76 ans. Depuis, rien n'a changé. La situation a empiré. Les régimes coloniaux sionistes israéliens assassinent quotidiennement et nettoient ethniquement des Palestiniens autochtones. En plus du déplacement forcé de millions d'entre eux de leur terre et de leur foyer, Raza vit au rythme des bombardements. La famine, le manque d'eau, de médicaments, de carburant pour faire tourner les hôpitaux. Chaque deux heures, deux mères sont tués à Raza. Chaque dix minutes, un enfant est tué à Raza. Les frappes israéliennes n'épargnent aucune zone. Toute la bande est visée. Le camp de Jabalia dans le nord et la ville de Rafah dans l'extrême sud était le théâtre de nouveaux massacres. Ces derniers jours qui ont fait 80 morts en 24 heures. Le quartier à Zaytoun, à Rafah également. Les Palestiniens se retrouvent obligés de se déplacer pour la énième fois et fuir les attaques. On écoute ces témoignages depuis la ville de Rafah. On est à l'ouest de Raza, dans le quartier des Zaytoun. La situation actuelle est terrible et dangereuse. Il y a beaucoup de morts. Il m'est difficile de répondre aux journalistes. Il y a à tout moment des bombardements. Et nos communications sont sous écoute. D'accord ? On va de région en région. On ne sait même plus où aller. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit tous ces déplacements. Ça suffit. Ils veulent recommencer en 1948. Je ne comprends pas. Où vont aller ces enfants ? Où ? Trouvez-nous une solution. Ça suffit. Et ayez pitié. Trouvez-nous une solution. Je ne peux pas mettre à l'abri ma famille, mes frères et soeurs, ma mère et les autres. Puis j'ai fait le tour pour trouver un refus. Il n'y en a même pas un. Tout est rempli. Où est-ce que je pourrais trouver un endroit ? On va rester dans la rue. Dans tous les cas, on y est déjà. À la fin, menacé d'une opération militaire terrestre d'envergure. La situation sanitaire ne cesse de se dégrader depuis la fermeture du passage frontière le 7 mai dernier par l'armée israélienne. Le principal passage pour les aides humanitaires, faute de carburant, les générateurs de plusieurs hôpitaux, notamment l'hôpital européen de Hanyounes à Raza, a cessé de fonctionner lundi, mettant en danger la vie et des patients d'autres suivant les jours à venir. Raza est la zone la plus dangereuse au monde pour les civils, notamment les enfants, selon l'UNICEF. Elle est aussi pour les travailleurs humanitaires. L'on dénombre plus de 200 membres sur le terrain ont été tués par les sionistes depuis le 7 octobre dernier. Hier, un véhicule des Nations Unies a été frappé à Raza, tué un de nos collègues et en blessant un autre, a affirmé. Mardi, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Jusqu'à présent, plus de 190 membres du personnel de l'ONU ont été tués dans l'enclave. Les travailleurs humanitaires doivent être protégés. Ce ne sont pas des cibles, a-t-il déclaré. Dans son dernier rapport, Human Rights Watch a déclaré qu'au moins 8 des attaques contre les humanitaires étaient délibérées. A chaque fois, aucun avertissement n'est émis. Les détails par Sophia Bokosha. Au 30 avril, l'ONU a signalé que 254 travailleurs humanitaires avaient été tués à Raza depuis le 7 octobre 2023. Le personnel de l'UNEROIR représente 188 de ces décès. Les travailleurs d'autres organisations humanitaires ont été également ciblés. Attaques de trois véhicules humanitaires de l'ONG World Central Kitchen le 1er avril 2024, tuant 7 personnes. Attaques d'une maison 79 abritant un employé de l'organisation humanitaire ANERA le 8 mars 2024, tuant au moins 3 personnes et en a blessé au moins 3 autres. Le 5 février, l'armée sioniste a attaqué un convoi de l'UNEROIR. Le camion était identifié et avait le logo de l'ONU. Une autre attaque contre une maison d'hôtes du Comité international de secours et de l'aide médicale aux Palestiniens s'est produite le 18 janvier 2024. Un abri de médecins sans frontières a été attaqué le 8 janvier 2024. La fille de 5 ans d'un employé de MSF y a été tuée et 4 autres personnes ont été blessées. Le 9 décembre 2023, une attaque a été perpétrée contre une maison d'hôtes de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNEROIR. Et enfin, deux personnes ont été tuées lors de l'attaque contre un convoi de médecins sans frontières le 18 novembre 2023. Voilà donc les civils et les humanitaires sont ciblés à Raza et cette guerre que mène le gouvernement sioniste extrémiste a révélé au grand jour l'impopularité de Benyamin Netanyahou. On écoute ce politologue contacté par Karim Abnour. Netanyahou est dans une situation catastrophique. Il n'a pas de choix terrible avec son gouvernement d'alliance dirigée par Smotrich et Ben Givir, racistes et pleins de haine. Ils lui font la pression mais il est d'accord avec eux. Ils sont maintenus au pouvoir à cause du soutien sans faille d'une société qui épouse chaque jour les thèses d'extrémisme sioniste. Tous les analystes militaires disent qu'ils ne pourront atteindre aucun objectif. C'est pour cela qu'ils ne font que démolir et tuer son but précis. Netanyahou a échoué devant l'opinion publique internationale qui dénonce de voix vive ses crimes. Il a transformé l'entité en état terroriste. Il se noie dans sa société devant l'opinion américaine, occidentale, à l'ONU devant la cour pénale, la cour internationale. Il est devenu le plus mauvais dirigeant du monde. Alors que le génocide sioniste contre Reza se poursuit, l'histoire retiendra que pendant ce temps, le Royaume du Maroc prévoit d'installer sur son sol des unités de production de drones militaires. La coopération militaire commune et cette normalisation sont souvent dénoncées par les manifestants marocains réprimés. A chaque fois, c'est le Zoom de ce matin. C'est avec vous, Lies Stellerini. Bonjour, Lies. Bonjour, Sabana. Une alliance honteuse entre des forces colonisatrices. Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste en 2020, la coopération militaire se renforce à grands pas. Il y a trois ans, Benny Gantz, le ministre sioniste de la Défense, a même effectué une visite au Maroc concluant plusieurs accords militaires. Le Maroc a par la suite signé des contrats avec de nombreuses entreprises sionistes de technologies de défense comme Elbit, sans parler du fameux scandale d'espionnage avec le logiciel Pegasus. Aujourd'hui, c'est un accord entre deux forces colonisatrices, mais c'est surtout la première fois que l'entité sioniste passe un tel accord avec un État dit arabe. Là, c'est une nouvelle étape qui a été franchie. Les usines israéliennes de fabrication de drones militaires s'apprêtent à voir le jour au Maroc. C'est Ronan Nandir, président de la société publique sioniste Bluebird Aerosystem, qui en a fait l'annonce, ajoutant qu'une unité de production de drones avait été établie au Maroc et qu'elle commencerait à fonctionner très prochainement. Des drones qui seront utilisés dans des missions de reconnaissance, de renseignement et de détection de cibles. Le Maroc a commandé 150 drones il y a deux ans, dont une partie sera produite localement. Aucun détail n'a filtré sur l'emplacement de cette installation ni sur la date de démarrage de la production. Le Maroc a déjà déployé des drones kamikaze israéliens conçus par cette même entreprise. L'antité sioniste est aujourd'hui le premier, le troisième, pardon, fournisseur d'armes au Maroc. Les mêmes armes qui ont notamment servi à exterminer le peuple palestinien à raza. Ce qui a poussé les personnes libres du Maroc à protester régulièrement contre la dangereuse politique du Marzen et son alliance avec le gouvernement de Netanyahou. Merci Yast Elrini. On passe sans tarder au prochain sujet. On va en Afrique vers une rupture de la coopération militaire entre le Niger et les Etats-Unis. La question s'est posée après la passe d'armes entre les deux pays il y a quelques jours en fond de toile de cette crise. Un contrat de vente d'uranium nigérien à l'Iran. La transaction énerve du côté américain qui a proféré des menaces contre Niamé. Si la vente venait à se concrétiser, une réaction plus ou moins attendue. Le Niger dénonce une ingérence dans ses affaires. Pour en savoir plus, on retrouve sans tarder M. Mohamed Rachir, économiste et enseignant à l'université de Tizéouzou. Bonjour monsieur. Le cours de la livre d'uranium d'Avig entre 90 et 100 dollars depuis le début de l'année, 5 fois plus qu'en 2016 où elle avait atteint son point le plus bas. Dans quelle conjoncture, tout le marché de l'uranium, marché mondial, dans quelle conjoncture survient cet accord M. Rachir ? Je pense qu'il y a lieu d'abord de souligner que le marché mondial de l'uranium est en train de connaître une hausse des prix. Suite d'abord au problème nigérien qui a vu un recul de production très important. Surtout avec la société, la multinationale française qui était majoritairement présente dans ce pays, à savoir l'uranium, c'est l'ex-arriva. Donc il faut savoir une chose, le Niger représente quand même 5% de la production mondiale d'uranium qui est estimée en 2022 à environ 58 000 tonnes d'uranium concentré. Et le Niger donc constitue quand même une variable d'ajustement des prix d'uranium dans le monde. Maintenant, il y a des enjeux aussi qui sont liés à la géopolitique, à la production d'uranium et aux accords stratégiques contre les pays. Mais aussi il y a des enjeux qui sont liés aussi à la transition énergétique. Il faut rappeler que la COP28 a vu un certain activisme de la France pour considérer l'uranium aussi comme une énergie, disons, nécessaire pour la transition énergétique et nécessaire pour la production de l'électricité. Donc l'uranium constitue toujours un élément important dans l'échiquier énergétique mondiale. Mais qu'en est-il du Niger, M. Achille, justement ? Pour le Niger qui est en train justement de changer d'accord stratégique. Donc cette année, on a vu déjà le retour, le retour de grandes multinationales dans la production, enfin dans l'extraction. Donc nous avons d'abord le retour d'extraction de la multinationale française Orano. Parce qu'avant, elle a carrément stoppé sa production après le changement qui s'est produit en Niger. Ensuite, on a vu ces derniers jours aussi le retour d'une multinationale chinoise pour l'extraction d'uranium. Donc cela constitue des enjeux majeurs dans la géopolitique. Et surtout qu'aussi, on parle d'un éventuel accord entre le Niger et l'Iran par rapport à l'uranium, c'est-à-dire l'exportation d'un concentré d'uranium nigérien vers l'Iran. Et cela pourrait également créer des tensions géopolitiques très importantes entre les États-Unis d'Amérique et le Niger. Que représente et pourrait représenter le marché de l'uranium pour un pays comme le Niger ? Effectivement, l'uranium est très utilisé en France pour la production d'électricité. Mais il faut savoir une chose, que la France a su diversifier ses sources d'approvisionnement d'uranium. Donc avec Orano, il a investi beaucoup de gisements dans l'Europe de l'Est et l'Asie pour ne pas, c'est-à-dire rester dépendante d'uranium nigérien. La France qui était le premier exploitant de l'uranium nigérien. Mais l'ex-Arriva, Orano maintenant, il produit jusqu'à 1 300 tonnes de concentré d'uranium au Niger. Donc ça constitue quand même une source d'approvisionnement assez intéressante pour l'industrie d'uranium française et pour la production d'électricité. Parce qu'il faut savoir une chose aussi, que l'uranium n'est pas utilisé seulement pour l'énergie, mais aussi pour d'autres technologies et même pour des solutions médicales. Est-ce que ça peut aider le Niger de sortir de sa pauvreté, M. Achille, quand on voit que le Niger est l'un des pays les plus pauvres alors qu'il est très riche en ressources ? Je pense que le Niger est parmi les pays qui sont considérés comme les plus riches en ressources naturelles, surtout en minerais, l'uranium, mais aussi les ressources énergétiques, mais aussi parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est un peu le paradoxe de l'économie nigérienne, un pays riche en ressources naturelles, mais très pauvre, une population très pauvre, même une population qui n'a pas accès à l'électricité. Il faut rappeler que plus que la moitié de la population nigérienne, environ deux tiers même de la population, n'a pas accès à l'électricité. Alors que c'est un pays, il est cinquième mondial en production d'uranium, utilisé pour surtout la production d'électricité à travers le nucléaire. Donc c'est une économie qui est très dépendante de l'extraction, c'est une économie extractive, mais qui est malheureusement dépendante de multinationales étrangères, canadiennes, françaises, chinoises. Et cela a empêché en quelque sorte un développement économique équilibré du Niger. Ça d'une part, d'autre part, maintenant, l'uranium constitue 60% du PIB du Niger, mais il a l'ambition maintenant d'exploiter les ressources pétrolières et gazières. Et cela va donner quand même une diversification, mais toujours dans le secteur des hydrocarbures et le secteur des mines. Par contre, il y a des projets ambitieux de la Chine dans cette région pour développer surtout l'agriculture et l'agroalimentaire. Restez avec nous, M. Mohamed Arachil. On vous retrouve lors du prochain thème. Les troupes russes ont obtenu un succès tactique dans la région de Kharkiv, au nord de l'Ukraine, selon Kiev. Elles se retrouvent aux limites de Vovchansk, près de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. La Russie est-elle sur le point de réaliser sa plus grande percée de ces deux dernières années ? En tout cas, la visite surprise du secrétaire d'État américain à Kiev n'est pas anodine. Anthony Blinken a promis de nouvelles aides militaires à l'Ukraine. On écoute. Nous savons que la période actuelle est difficile, mais nous savons aussi qu'à court terme, l'aide est en route. Une partie est déjà arrivée, plus arrivera. Et cela fera une réelle différence contre l'offensive russe en cours sur le champ de bataille. Nous sommes déterminés, avec de nombreux partenaires de l'Ukraine, à faire en sorte que vous réussissiez sur le champ de bataille. Nous sommes tout autant déterminés à faire en sorte qu'au fil du temps, l'Ukraine se tienne fermement debout. Plus d'armes donc livrées prochainement à l'Ukraine. Cet approvisionnement pourrait augmenter de 8% si l'Union européenne mettait à exécution sa dernière décision d'accorder à l'Ukraine l'argent russe qu'elle détient. Il s'agit de 2 billions de pounds bloqués depuis le début du conflit. Poutine avait averti de ne pas toucher à cet argent sous risque de représailles. Le président russe s'est doté d'ailleurs d'un nouveau chef des armées. C'est un économiste sans formation militaire qui remplace Sergei Choïgu au ministère de la Défense russe. Le choix d'Andrei Belousov surprend, mais pour Vladimir Poutine, qui entend finaliser la transformation de son économie, c'est un choix logique. Les spécialistes évoquent un retour vers une économie militarisée avec en but premier la lutte contre la corruption. Monsieur Achille, est-ce le coup de la guerre qui pousse Poutine à changer de stratégie ? D'abord, il y a lieu de souligner que l'économie russe a renoué avec la croissance économique depuis au moins ces deux dernières années, c'est-à-dire depuis même la guerre en Ukraine. Donc l'économie russe a même enregistré une performance en termes de croissance économique avec une croissance de 3,4% en 2023, 3,6% en 2023 et cela représente quand même un taux très très important si on le compare avec la zone euro qui a enregistré que 0,5% de croissance en 2023. L'économie russe actuellement est terrissée par les autres carbures avec la hausse des prix du gaz et du pétrole d'une part, mais aussi les pays par l'industrie militaire parce qu'il faut savoir une chose que, il y a toute une redynamisation de l'industrie militaire, il y a l'ouverture de postes d'emploi dans l'industrie militaire, plus de 500 000 Russes qui travaillent aujourd'hui, qui sont recrutés à l'occasion de l'industrie militaire pour booster les besoins, bien sûr, d'équipements militaires et des armes utilisées dans ce conflit avec l'Ukraine. Et il y a ça d'une part, mais aussi il faut rappeler une chose, que l'économie russe est tournée intégralement maintenant vers ses partenaires asiatiques, et notamment la Chine. Elle a réalisé des échanges de plus de 260 milliards, l'équivalent de 260 milliards de dollars qui ont été réalisés entre la Chine et la Russie, comme échanges, mais qui ont été libellés avec leur monnaie locale, c'est-à-dire avec le rouble et le yuan chinois. Donc la déconnexion de la Chine du réseau international SWIFT n'a pas créé d'incidence sur l'économie russe, c'est-à-dire que ça n'a pas impacté réellement l'économie russe. Au contraire, la Russie maintenant, elle est pratiquement dans un PIB qui dépasse les 2 500 milliards de dollars. Merci, M. Mohamed Achir. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant à l'université de Tiziouzou. Vous parliez tout à l'heure du rapprochement avec la Chine. Poutine, d'ailleurs, est attendu justement à jeudi à Pékin, première destination étrangère depuis son investiture et depuis l'année dernière. Voilà qui termine cette édition, cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bonne écoute sur AG Chine 3.